Nous avons vu dans les vidéos précédentes les différentes tactiques de plaidoyer qui sont à votre disposition, mais le plus dur reste à faire. En effet, pour convaincre votre auditoire, il va falloir parler en public, et pour cela, il existe pas mal de trucs et astuces que nous allons détailler dans cette leçon. Avant toute chose, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause et à cliquer sur le lien que vous trouverez dans les informations en dessous. Il vous emmènera vers une conférence de Muriel Maillet, ancienne administratrice de la comédie française. Bien sûr, ces conseils s'adressent d'abord à des gens qui désirent s'exprimer devant un large public, par exemple sur une scène de théâtre, mais il est tout à fait possible de les appliquer dans votre action de plaidoyer au quotidien, par exemple lors d'un rendez-vous important avec le maire ou avec un ministre. Première chose à retenir, le langage corporel est plus important que le discours. En effet, les études montrent que la communication, c'est 7% de mots, 38% de ton et de nuances orales, et 55% de langage corporel. Votre interlocuteur est bien entendu sensible à la communication verbale, c'est-à-dire au volume de votre voix, à votre ton, au rythme, et à l'articulation et à la clarté, mais il sera autant sensible, si ce n'est plus, à votre langage non-verbal, autrement dit, votre posture, vos expressions faciales, votre gestuelle, mais aussi le eye contact, c'est-à-dire le fait de bien regarder votre interlocuteur dans les yeux. Pour vous améliorer dans cet exercice, il n'y a pas de secret, il va falloir vous entraîner. Et pour cela, le plus efficace est de vous filmer et de vous observer pendant que vous parlez. Ce n'est pas forcément évident au début, mais c'est indispensable si vous voulez corriger votre gestuelle, travailler le rythme et le ton de votre voix, ou encore corriger vos tics de langage. Une fois que vous serez au point, il ne vous restera plus qu'à bien penser le contenu de votre discours. Finissons avec quelques conseils qui pourront vous servir avant tout rendez-vous important. Résumez vos principaux arguments et apprenez par cœur votre message clé et vos messages complémentaires. Commencez par une anecdote ou un élément particulièrement remarquable. Finissez sur une note positive et optimiste. N'oubliez pas de dire à votre audience ce que vous voulez et comment ils peuvent vous aider. Et enfin, donnez-leur un ou deux exemples d'actions simples qu'ils peuvent accomplir pour vous appuyer. Vous êtes désormais prêt à affronter votre auditoire ? On se retrouve donc dans la vidéo suivante où nous verrons comment diffuser votre message sur les réseaux sociaux.